Monsieur, merci de vous rejoindre pour la suite du grand direct de l'information au milieu du mini-débat à 7h par Toto-Bénin. Je suis avec Raoul Steele, bonjour. Bonjour René Sobre. Bonjour à vous Epifan Chabini. Bonjour. Le gouvernement du président Patrice Talon désire révolutionner le secteur funéraire avec l'instauration d'innovations qui s'appliquent à la catégorisation sur toutes ces activités. On parle là de la fixation des normes techniques, sanitaires et environnementales applicables à la création et à la gestion des pompes funèbres et des funérariums, des crématoriums et également des cimetières au Bénin. Et ce n'est pas un décret bien évidemment portant réglementation du secteur funéraire en République du Bénin que le pays va décider donc de s'adapter à ces évolutions. Selon le relevé du Conseil des ministres, l'arrêté de 1995 par exemple n'a pas pris en compte tous les aspects de la sphère funéraire et c'est limité à la gestion des entreprises privées de pompes funèbres. Il est également observé par un droit de graves lacunes, notamment en ce qui concerne le respect de l'intégrité physique et de la mémoire des défunts. Enfin, à cela s'ajoutent des manquements en matière de protection de l'environnement et des situations conflictuelles enregistrées ces dernières années. Tenant compte de tout ceci donc, l'État a décidé de revoir les choses, Raoul Steve Blumcon. Bon, nous savons tous ce qui se passe après la mort. Bon, si ce n'est pas au niveau de la religion musulmane ou l'enterrement, ça évolue très rapidement. En ce qui concerne bien sûr la conservation du corps et bien d'autres, c'est toute une histoire. Oui, la conservation du corps, c'est toute une histoire. On a suivi l'ONG Diaspora qui en a fait son cheval de bataille. Et c'est déjà l'évidence que les normes ne sont pas respectées, les normes techniques. Vous avez parlé également des normes sanitaires, des normes environnementales. Vous n'êtes pas sans savoir que certains choisissent d'enterrer leur mort à la maison. Et bien là encore, il y a des normes à respecter. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous faites l'inhumation, il n'y a pas de commun, c'est que ça peut vous rattraper. Il y a des dimensions qu'il faut respecter. Il y a là où il faut enterrer. Et je crois que pour ce qui se fait déjà, il faut faire appel aux spécialistes pour venir vous donner des conseils, pour savoir là où il faut faire l'inhumation. Maintenant, quand on parle de normes techniques, normes sanitaires et environnementales, pour ce que nous observons, en réalité, ce n'est pas véritablement respecté. Et je crois que c'est fort de ce constat que l'État a décidé désormais d'avoir un regard pour que les choses se fassent dans les règles de l'art. Vous savez, on dit après la mort, on ne doit pas enterrer pour se créer encore davantage de problèmes, ou créer des problèmes à ceux-là qui sont encore vivants. Et donc, c'est pour limiter les difficultés à ce niveau, les problèmes à ce niveau, que l'État a pris la décision. Donc, je pense que la décision est salutaire à tout point de vue. Voilà. Votre avis, Epifatia, d'entrer sur ce sujet ? Oui, je crois que c'est une décision qui vient répondre aux différentes préoccupations des familles de fin qui sont au niveau de nos différentes morgues. Et Raoul Stébou, comme on parlait tout à l'heure, il y a cette ONG, la DSF, Afrique, pardon, qui en a fait une préoccupation personnelle. Et même quand vous vous rappelez, il y a de cela quelques semaines, certaines personnes ou certains parents de défunts avaient fait état de ce que, au niveau des morgues aujourd'hui, surtout les morgues privées dans nos différentes localités, les conditions de conservation des corps ne sont pas les meilleures. Et ce n'est pas parce que vous avez, la personne a disparu qu'il faut que la personne vive dans des conditions, ou reste, j'allais dire, dans des conditions, voilà, elle ne vive plus et reste dans des conditions pas très bonnes. Donc, je crois que l'État se devrait à un certain moment de taper du poing sur la table et d'obliger ses propriétaires, donc de ces entreprises funérelles, de prendre des dispositions pour conserver les corps des différentes personnes. Et en ce qui concerne l'enterrement, il y a certaines communes, ça ne date pas d'aujourd'hui, qui avaient déjà pris des mesures. Vous n'avez pas la possibilité dans certaines villes, par exemple, d'énumer les corps où vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez. Il y a un certain nombre de mesures à suivre. Et ceci n'est pas généralisé, c'est malheureusement ce qu'on constate. Vous avez des personnes qui se lèvent et sans aucune étude, sans, en tout cas, rien savoir de comment. Il faut donc disposer ses collègues qui se mettent donc à enterrer comme ils veulent. Il se fallait donc que le gouvernement tape du poing sur la table pour montrer réellement aux différentes personnes que tout doit respecter un homme dans un pays. Et quand vous êtes dans un pays, il faut respecter un certain nombre de choses. Et je crois que ça reprend à cela. Quand vous prenez la ville de Paraco, par exemple, entre-temps, il y avait des mesures qui avaient été prises. Vous n'avez pas la possibilité de faire des inhumations à domicile. Ou si vous voulez le faire, il faut suivre un certain nombre de mesures. Mais est-ce que ce sont des mesures qui se suivent encore aujourd'hui ? C'est des questions qu'on se pose dans des communes qui sont un peu loin. Je vais parler des communes rurales. Il y a toujours ce même problème-là qui se pose. Vous voyez des gens qui font des inhumations non loin d'un puits, ainsi de suite. Et ce sont des conditions qui ne sont pas très respectées. Donc, je crois qu'avec cette mesure-là aujourd'hui, on aura un regard. Peut-être que l'administration communale sera également associée. Et cette administration-là aura un regard sur tout ce qui se fait dans ce sens-là. Ceci va permettre quand même de réguler également ce secteur parce qu'il ne sait à rien d'inhumer comme on veut, de faire ce qu'on veut. C'est vrai, il faut respecter les âmes de ces différentes personnes-là. Et même au niveau des morgues également, il y a des conditions que les gens ont longtemps dénoncées. Et je crois que si on appliquait les mesures qui seront bientôt prises, on pourra quand même avoir une bonne gestion de nos deux fins au niveau des morgues avant leur inhumation. Voilà, donc c'est un vieux sujet. Et si vous l'avez salué, c'est à juste titre parce que le gouvernement vient là de prendre en compte la préoccupation de bon nombre de béninois. Parfois, vous avez un corps où 10 telles morgues ne fonctionnent pas du tout, alors où il est arrivé à un moment où dans une ville, on jetait le nom, on n'avait pas de morgues. Parce que là, on devait mettre les corps, ce n'était pas possible. Donc, c'est des situations qui arrivent parce qu'on n'a pas vraiment encadré ces structures-là qui doivent s'occuper de la chose. Ce que vous attendez vraiment maintenant par rapport au cimetière, on sait que c'est là-bas que les gens doivent reposer, mais d'autres décident de le faire à la maison malgré les dispositions prises. Elles sont toujours contournées, parce qu'il y avait cette politique de baisser le prix au cimetière pour, bien sûr, avoir une place et monter les enchères au niveau de l'enterrement à la maison. Mais cette pratique n'a pas changé. Oui, la pratique, véritablement, n'a pas changé. Vous savez, il y a des gens qui s'appuient sur la culture et tout, la religion, qui estiment que, bon, il faut enterrer le corps à la maison. Maintenant, même au niveau des cimetières, il y a beaucoup à dire à ce niveau, des profanations. On entend parler de cela tout le temps. C'est des gens qui viennent notamment enlever des corps et on se demande comment le contrôle se fait. Tout ceci, ça fait partie des mesures qu'ils doivent intégrer. Il faut réorganiser. Et quand vous prenez au niveau de Barakou, vous sentez que ça finit et il n'y a plus assez de place. Et je pense qu'il y a eu, la mairie a pris des dispositions dans ce sens où il y a un autre cimetière, même si ce n'est pas utilisé comme... C'est ce qui est dans le troisième arrondissement ? Voilà. C'est un vieux cimetière. C'est un vieux cimetière, c'est vrai. Mais les conditions ne sont pas réunies. C'est pourquoi personne n'aime mettre... Tout le monde crée. On se fait parler de profanation. Lorsqu'il n'y a pas trop de sécurité, c'est comme si vous prenez le risque d'aller... Mais est-ce que l'homme pense peu à après ça, ou l'homme pense même qu'il est éternel ? Mais il y a une dernière demeure, ce n'est pas votre maison. C'est là où on va vous mettre quand vous allez perdre la vie. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais on aurait toujours souhaité qu'il n'y ait pas de profanation. Deux-trents ici. Imaginez, lorsque vous allez déposer le corps d'un proche, au moins il dépose votre corps et c'est d'autres personnes qui vont chercher les dépouilles et font ce qu'ils veulent avec, ça pose aussi un problème. Donc, que ça soit... Ça fait tout le processus, je veux dire, la conservation. On doit tout prendre en compte, et bien corser les choses pour l'organisation. Merci à vous, merci à vous Raoul, Steve, Gounoukon, Epiphan, Chavistel, Mini, Débat, tout pour...